Musique Le score final, Le Mans-Pareil-Saint-Germain. Je rappelle qu'il n'y aura pas de prolongation, mais une séance de tir au but s'il y a match nul à la fin de la rencontre. Cindy Colmenares. Alors, tu vas me mouiller, hein ? 4-0. Pour Pai. J'ai mis une excèsseur. 1-5. Pour Paris. Gregorio Schneider, 3-0. Pour ? Pour le PSG. Léva Pali. 0-5. Pour le Paris Saint-Germain. Régis Boer. 0-4. Et personne ne gagne. Personne ne gagne. Pas passé loin, mais personne n'a... Quoi, président ? Non, commencez pas. Vous voulez accorder un petit point, peut-être, président, sur le bon écart ? Quelque chose, président ? Le bon écart. Vous avez quelque chose. Je vais récompenser le but du mort. Ah, c'est ça, j'ai envie de récompenser. Donc vous donnez votre point à Dominique. C'est gentil, merci, merci. Il vous a lessivez le cerveau quand même depuis un quart d'heure. C'est le travail au corps. On a passé deux heures ensemble. Ils ont mangé ensemble. Ils ont mangé ensemble. Ils ont mangé le poids. Il y a une fausse. Allez-vous votez. Allez-vous votez. Derrière, c'est Choupo-Moting qui va réussir à marquer le but à la 40e minute. Ça va aller très vite entre le but de Choupo-Moting et Kylian Mbappé qui va enchaîner lui à la 41e minute du travail qu'a dû apprécier Michel Platini dont on parlait tout à l'heure. André Aldi Maraya en 2e mi-temps met un 4e but. On ne vous a pas montré le but du Mans parce qu'on parlera tout à l'heure des déboires, de la défense du Paris Saint-Germain. Vous me direz à qui la faute. Le scandale, vous pouvez le dire, le scandale. On n'est pas loin. Le Mans PSG, est-ce que sur ce match, 8e des finales de la Coupe de la Ligue où Thomas Tourelle avait fait tourner, on parlait de joueurs qui pouvaient gagner peut-être leur place. Est-ce que vous trouvez des enseignements ? Y a-t-il des enseignements à ce match à trouver ? Alors attendez, tiens, je voudrais un petit habillage à l'américaine. Chacun me dit oui ou non déjà. Est-ce qu'il y a des enseignements ? Cindy ? Oui. Greg ? Oui. Oui. Dominique ? J'en vois 3. 3, carrément. Il y a toujours des enseignements. Toujours. Le coach ? Le coach ? Oui, il y en a toujours. Je partage. J'avais peur que tout le monde me dise non. Il n'y a qu'une et oui. Donc très bien. Allez-y Greg, vous étiez euphorique. Ce n'est pas tant sur le niveau, sur les prestations des uns et des autres parce que c'est très déséquilibré, mais j'ai trouvé l'état d'esprit remarquable. J'ai eu l'impression qu'ils s'amusaient et c'est une impression que j'ai les concernant depuis quelques semaines. Contre Saint-Etienne, ils se sont amusés. Contre Galatasaray, ils se sont amusés. C'est-à-dire qu'on a quand même l'impression que c'est un jeu et qu'ils prennent du plaisir avant d'être au boulot. Et alors pourtant, le monde, j'imagine qu'un match au monde ne bouleverse pas Di Maria ou... Mais il s'en fout. C'est du foot. Il y a un ballon. Il y a deux équipes. Et je trouve que ce plaisir les porte. Et ça, c'est très, très, très important. Il y a un gars qui est revenu dans le vestiaire, qui s'appelle Neymar, qui est revenu à Madrid. Il est revenu contre Lille, mais après il était sur le banc. Physiquement, il va mieux. Et donc ça redonne aussi le sourire à tous les effectifs. Parce qu'on dit beaucoup de choses sur Neymar. C'est le retour de Neymar qui a redonné une dynamique... Ça a redonné un peu le jeu au PSG parce qu'il a en train de retrouver... Non, mais il ne joue pas. Mais il a redonné un petit peu le sourire à une équipe qui était un peu moribonde. Et je peux vous dire que dans le vestiaire, Neymar, c'est un mec qui est apprécié. Le fait qu'ils se souviennent qu'on est constamment sous le nez, que pour eux, c'est un plaisir et un jeu avant d'être un boulot, c'est très important. Cindy, vos enseignements. Alors, d'abord, par rapport à Mbappé, on a bien remarqué son contrôle lors du but. Je crois que c'est toi qui parlais du coup de Verratti. Tu disais que dans ces matchs, il fallait l'évaluer. Moi, je pense que Verratti, c'est vraiment les joueurs qu'il faut absolument toujours avoir au PSG. On l'a vu lors du but, là, d'Ebappé, comme les services qu'il a fait à Eliane étaient excellents. Et un autre enseignement, c'est au PSG, mais cadré, les gars. Parce que franchement, là, dans les matchs, à une heure de jeu à peu près, il y en avait, quoi, trois tiers cadrés à peu près. Donc, ils ne cadrent pas beaucoup. Et moi, c'est quelque chose qui m'embête un petit peu si on devrait dire quelque chose de négatif par la poêle à ces matchs-là, même s'ils ont très bien joué. Et que c'est fort agréable. À l'heure de jeu, il y avait 3-0, donc c'est pas mal aussi. C'est-à-dire que chaque fois qu'ils prennent, ils marquent... Ils marquent sur tous leurs tirs cadrés. Il y a 11 tirs, donc 4 cadrés et 4 buts. Donc, effectivement, le gardien du mois n'a pas fait un arrêt, une certaine façon. D'ailleurs, Papadou, qu'est-ce que vous retenez ? Déjà, tout ce qui se dit sur l'état d'esprit. Moi, je suis d'accord. Il y a quelque chose de positif en ce moment qui se dégage du PSG. C'est-à-dire qui est nouveau par rapport à avant ? Qui est nouveau par rapport à toutes ces premières semaines, même ces premiers mois, où il y avait énormément de discussions sur... Évidemment, il y a eu le feuilleton Neymar qui, à mon avis, a empoisonné un petit peu ce vestiaire qui a fait qu'il y ait eu du retard à l'allumage. La gestion de Tourelle, le cas Tourelle. On a dit avec Léonardo, est-ce que Léonardo est vraiment fan de Tourelle ? Il y a eu beaucoup de spéculations. Bappé, qui a fait la tête pendant un bon moment, continue d'ailleurs de la faire, il n'a pas l'air hyper joyeux, mais qui est en train de retrouver des jambes et tout. Ah bon ? Vraiment ? Tu trouves que Bappé, il fait la tête ? Moi, j'ai vu, sur le début de match, tu peux regarder, il n'y a pas un sourire et rien. Oui, mais il est concentré dans son match. Non, 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 quand il est concentré, ça ne donne pas ça. Là, c'était... Je pense qu'il faut arrêter de lui faire un procès toujours d'intention. Qui a parlé de procès ? Là, c'est toi qui fais un procès. Moi, je n'en fais pas. Je te dis juste, je pense que Bappé, je l'ai déjà vu plus joyeux, marqué. Peut-être que ce n'est pas les matchs dans lesquels il plaint le plus de plaisir. Non, mais pour aller dans le sens de dire, il est clair que depuis le début du championnat, Bappé est dans le dur. Entre ses blessures, il y a quelque chose de crispé, il y a quelque chose comme ça. Il répète quelque chose qu'on a eu sous le nez pendant les semaines. Voilà, exactement. Mais je trouve qu'effectivement, depuis là, quelques temps, quelques matchs, il y a quelque chose, je trouve, de plus positif maintenant qui se dégage. Ce geste dont on a parlé de Neymar vis-à-vis de Cavani. Moi, je pense que c'était au cœur d'une soirée où tout s'est bien passé. Mais je trouve que c'est venu un tout petit peu acter. Non, pas trop tard. Acter le fait que, allez, c'est la paix des braves. Cette année, c'est notre année. On doit cohabiter ensemble. Et on va le faire dans la meilleure ambiance possible. Ils ont vu que quand ils ne le font pas, ils sont éliminés. Exactement. Et que ça va mieux quand ils sont ensemble. Je peux donner mes enseignements ? Ça vous intéresse pas ? Si, si. Je suis garant double fil. Vous faites assez vite parce qu'on va aller voir le président. Mais vous, vous en aviez trois. Oui, j'en ai même trouvé un quatrième. Thibaut Quirère a redébuté un match depuis le 11 août. On est fin décembre. Donc ça, ça me fait plaisir quand un joueur de foot redevient un joueur de foot. D'accord. Le 4-4-2. Le 4-4-2. Quatrième match de suite en 4-4-2. Thomas Tourelle, après, nous a réexpliqué qu'on ne pouvait pas jouer au 4-4-2, même sur la scène nationale. J'espère qu'il a changé d'avis. J'espère qu'on ne va pas rebasculer sur un autre système à la rentrée qui va nous emmener vers Dortmund. Donc Montpellier, il peut se dire, bon, Gatazara, il s'était déjà qualifié, déjà premier. Saint-Étienne. Mais c'est quand même pas simple. Pour les petites, quoi. Il y a un mélange de petits matchs. Il y a un mélange de matchs pour du beurre et des matchs importants. Donc je ne sais pas. 4-4-2, en tout cas. 4-4-2, pour moi, voilà. Sarabia, décidément, un joueur qui ne sera pas forcément titulaire quand tout le monde sera là, mais décidément intéressant. Il y a Dubon cette année au Paris Saint-Germain, ce qui n'était pas forcément le cas la semaine dernière. Et encore une fois, on en avait parlé en focus un petit peu avant le match, Kouassi, encore à la hauteur de l'événement. Ce n'est pas le match du siècle. A la fois son match est d'aller jouer au Mans en Coupe de la Ligue, en huitième de finale. Mais il est à la hauteur de l'événement, lui. Ça fout ça à 17 ans et au bout de 4 matchs, ça fout ça pas mal du tout. Président, vous venez d'entendre le peuple s'exprimer, quelques arguments comme ça jeter sur la table. Je pense que Dominique aurait pu prendre ma place. Les arguments que je pouvais avoir, ils viennent de les... Apportez-nous votre science, quand même, Président. S'il vous plaît, mettez un petit peu en lumière. Non, mais il y a deux choses qui me semblent intéressantes et importantes. La révélation et la confirmation de Kouassi. Ce qu'il a fait dans deux postes différents. Il a joué au milieu de terrain, il a joué derrière quand Marquinhos est sorti. Alors Régis, je vous pousse juste un petit peu. Révélation, d'accord, mais qu'est-ce qu'on en fait de Kouassi maintenant ? C'est ça la question. Ça, c'est l'avenir. S'ils le font jouer, c'est pour voir comment ils peuvent se projeter avec lui. Et moi, je trouve bien, pour un club comme Paris, de donner l'opportunité et la chance à des jeunes joueurs. De plus en plus de temps de jeu ? Je pense qu'il va lui donner. On va aller faire aglandir, ça c'est pas mal. Cette qualification, vous donnez aglandir à partir du 5 janvier, de tous les trois jours, vous jouez. Si vous continuez après le 8 janvier en Coupe de la Ligue, vous allez jouer tous les trois jours si vous continuez à vous qualifier en Coupe de la Ligue. C'est peut-être pas du luxe d'avoir un joueur... Il y a deux choses. Le deuxième but avec le coup front de Verratti, je rejoins un dev quand il dit l'état d'esprit comme vous l'avez exprimé. Quand vous marquez et vous jouez un coup front rapidement, c'est que vous avez envie de jouer dans des types de matchs comme ça. Vous prenez le temps, vous posez le ballon, les mecs qui font le mur, c'est tout le cinéma, le tralala. Et là, ils l'ont joué rapidement. C'est un signe qu'il y a un bon état d'esprit, qu'ils ont envie de marquer les buts et qu'ils sont dans le bon état d'esprit. Et la confirmation du 4-4-2, quoi qu'on en dise, soi-disant contre des équipes inférieures, c'est que Tourelle, là, il est dans une vraie réflexion. Il se dit, quelles que soient les équipes et quelles que soient les oppositions, je laisse ce 4-4-2. Et je suis en train de voir qui s'adapte peut-être le mieux dans ce 4-4-2. Ce qui est fou, c'est de le faire aussi vite après avoir dit, les quatre attaquants, je n'y crois pas. Je ne vois pas ça possible. En peu de temps, je veux dire, c'était 15 jours avant ou quelque chose comme ça ? Un peu plus, mais c'était juste après Madrid. Madrid, c'est le vrai 6 novembre. Voilà, Madrid, c'est le vrai 6 novembre. Et ça a commencé quand ? Ça commence au match à Montpellier qui est le 7 décembre ou le 5 décembre. Donc, on n'est pas... Oui, c'est vrai, t'as raison. Mais vous connaissez vraiment qu'il va continuer ça en Champions League en 4-4. Non, mais c'est pas... Non, mais c'est pas... On n'y est pas en Champions League, mais il n'est pas impossible que... On n'y est. C'est dans le noir. Il n'est pas... Les matchs retour, il n'est pas possible qu'en disant que ce n'est pas possible, Durel a envoyé une sonde pour les piquer et pour les forcer à prendre le contre-pied de ce qu'il a dit. Puisque ça nécessite... Montrez-moi que c'est possible. En gros, moi, je n'y crois pas, mais c'est à charge pour vous de monter. Parce que ça nécessite énormément d'efforts des deux mecs de côté. Donc, a priori, c'est quand même... Des latéraux. Des latéraux, des... En gros, il leur dit... Si vous le faites comme à Madrid, non, ça ne marche pas. Et donc, je ne veux même pas y penser. Mais, après tout, vous avez les cartons. Voilà, faites-moi. Là où ça m'intéresse, c'est qu'à cet été, il dit je le fais aussi parce que des joueurs importants sont revenus. Donc, sous-entendu, Mbappé et Neymar qui étaient blessés avant. Donc, ils sont revenus. Je veux aussi ménager les égaux. Et là, ce soir, il n'y a pas Neymar. Il y a Choupo-Moting titulaire. Il y a Sarabia. Donc, des joueurs qui ne sont pas connus pour avoir un égo de dingue. Et ils continuent à mettre le 4-4-2. Je me dis, il a vraiment plus qu'une idée. Je vous présente un peu dans la réflexion, dans l'idée de Tourelle, quand on regarde un petit peu le milieu de terrain. Ce soir, on avait Verratti. Certains me disaient peut-être pas Verratti à deux. Là, on l'a vu. Ce soir, ça marche. Quels seront les deux élus au milieu de terrain parce qu'il y a du monde ? Verratti obligatoire. Verratti obligatoire. Et qui ? Il faut trouver son bon complément. C'est peut-être ça qui va tester. Ça ne sera peut-être pas à Kouassi. Là, on parle pour Dortmund. Oui, c'est juste ça. Marc-Quinnos. Non, mais elle a raison. Peut-être qu'il passe quand même à trois. Ça peut être Paredes qui monte en puissance. Pourquoi pas ? Moi, je ne pense pas que Marc-Quinnos puisse jouer à deux. À trois. Oui. Le meilleur poste pour moi, c'est défenseur central. C'est une évidence. À Verratti, la meilleure solution à mes yeux, c'est Gueye d'associer les deux. Marc-Quinnos, je ne vois pas jouer à deux. Il serait sûrement bien dans l'équilibre de l'équipe, dans le replacement. Il ne va pas dire non plus. Là, c'est parce qu'en face, c'était pas non plus... C'est une équipe vaillante, mais c'était pas une équipe énorme. Dans sa match de Champions League, il va falloir vraiment s'armer. Moi, je suis comme toi. Je doute encore. Je pense vraiment que ça serait un 4-3-3. Il a eu des performances irrégulières. Il y a un truc avec Verratti, c'est que lui, il se mobilise pour les gros matchs. Il est capable de se mobiliser et de jouer dans un certain registre, même à deux, pour ces matchs-là. Il n'arrêtera pas... Je ne veux pas dire qu'il choisit ses matchs. Mais il n'arrêtera pas d'être vertical. C'est ça. Non, mais j'aurais voulu qu'il me réponde. Il n'arrêtera pas d'être vertical. Et du coup, comment il peut faire quand il vient aussi de l'autre côté et les attaquants qui te débordent ? Tu fais comment après ? Pour Verratti, pour cette histoire de 4-4-2 et 4-3-3, je pense qu'il ne faut pas qu'on raisonne, nous, que coup d'envoi. Ça peut être un truc évolutif pendant le match. Ça peut être quelque chose dont tu as eu besoin. Il en a eu besoin, par exemple, à Madrid. Ce que je veux dire, c'est quelque chose qui se met quand même en magasin. C'est quelque chose de modulable. Il ne faut pas penser qu'on attaque, on est à la première minute. C'est quelque chose qui peut servir. Moi, je trouve que le 4-3-3 du PSG avec Marquinhos devant la défense, c'est une sorte de défense à 3 déguisée. Je trouve que Marquinhos n'est pas une sentinelle naturelle, ça le sait. Et je trouve que souvent, il a tendance à s'adosser à ses défenses naturelles. Il vient renforcer les deux de la défense souvent qui n'est pas les agences. Vous dire que, ça y est, on a le tirage au sort pour le Paris Saint-Germain. Le quart de finale de la Coupe de la Ligue, ce sera face à Saint-Étienne. PSG Saint-Étienne. C'est au parc ou à Saint-Étienne ? Visiblement, c'est à Paris. Quand je dis PSG Saint-Étienne, c'est à Paris. Moi, je suis vraiment garant du bleu fil, je me casse. Attendez, on confirme toutes les informations du tirage dans quelques instants, suspense. Jamais personne m'a parlé comme ça. Dans la Coupe de la Ligue, personne. Aucun élimat. J'en ai vu des élimatons. J'en ai vu, ça fait 15 ans que je fais l'émission, j'en ai vu. Dominique, je sais qu'il a été réclamé, notamment tout à l'heure, je sais que dans le bâtiment, on réclamait le carton jaune. Dans le bâtiment. C'est vrai. Il est tombé. Il y a le cabal contre le cabal. Mais pour quelle raison ? À qui la faute ? On n'a pas vu tout à l'heure le but du manceau en Manzala qui a marqué sur une perte de balle des Parisiens. Avant de vous montrer les images, je vous rappelle, c'est une perte de balle de Thilo Kerrère. Après, on va bien regarder ce qui s'est passé. Dans le coup, il y a Kurzweb qui n'est peut-être pas bien placé. Il y a Di Maria qui est parti très vite. On le verra. C'est lui qui donne la balle à Kerrère au départ d'I Maria qui va partir très vite et qui ne donne plus de solution à Kerrère. On a noté évidemment la fin de l'action avec un Marquinhos qui flotte peut-être un peu en défense qui se fait prendre. Vous allez me dire ou Verratti qui aurait peut-être dû monter un peu plus tôt. À qui la faute ? On regarde l'image. Vous regardez bien le départ de l'action de ce Paris Saint-Germain sur le but qui a été marqué par Manzala et la pression de Youssef Maziz. Regardez là, Di Maria qui remet à Kerrère et qui s'en va. Et Kerrère, voilà, et il est tout seul. Il est bloqué. Kerr dépossédit de la balle. Derrière, on voit Verratti qui va reculer. Là, Marquinhos qui va se faire crocheter. Le retour un peu tardif de Dagba. Kerrère qui n'était pas dans son couloir. À qui la faute pour vous sur le but parisien à Beillagère l'Américaine ? Chacun me donne le nom de fautif sur ce but. Cindy ? Kerrère. Kerrère. Dominique ? Marquinhos. Marquinhos. Grégory ? Marquinhos. Edèv ? Kerrère. Kerrère. coach. Dagba. Oh ! C'est bon ça. L'homme qui voyait plus loin que nous. Pourquoi il est coach ? C'est pas vous les gars. C'est un métier. Alors, allez-y. Dagba, pourquoi ? Parce que là, on a vu les images. Non mais, mon Kerrère qui part sur le côté après une relance, il n'était pas dans son registre. Mais quand vous regardez, Dagba, il est déjà dans l'anticipation d'une animation offensive. Il est pratiquement à l'opposé zone milieu terrain. Quand il y a un joueur qui part sur le côté gauche, la moindre des choses, le latéral droit, il ne doit pas participer parce qu'il ne sert à rien là-bas. Il est à l'opposé du jeu. Donc, il doit revenir. C'est où l'opposé ? Comment ? Il doit revenir. Donc, il crée un espace en cas de perte. C'est exactement ce qui s'est passé. Il oblige Marquinhos à gagner du temps à flotter pour voir la passe du recul-frein pour que le temps qui revienne. Il y a la passe. L'espace, il est ouvert et ça se termine à dessus. Donc, le principal flottif, c'est Dagba, ce sont au départ à la base. à ceux qui ont vu la faute de Carin. C'est 2PF qui parle. Il vous a convaincu ? Non, mais c'est vrai. C'est difficile de passer. C'est vrai. Moi, je l'avais vu. Mais je voulais passer. Nous aussi, on va faire briller. On s'en est. On en a parlé ensemble. Effectivement, cette lecture-là, je ne l'ai pas vue aussi loin. Oui, non, mais c'est vrai. C'est le 2PF qui parle. Il ne faut pas avoir l'humilité d'accepter. Moi, je trouvais dans un premier temps que malgré tout, Marquinhos, il doit avoir suffisamment d'habilité pour ne pas perdre la balle. Soit il trouve aussi sur le côté gauche de l'attaque parisienne quelqu'un qui est disponible. L'angle de passe, il n'est peut-être pas gigantesque, mais il est quand même jouable. Il tergiverse. Il se fait prendre la balle et derrière, il a déséquilibre. Mais après, je suis d'accord. Si Dagba est bien positionné, surtout par pas à la cueillette aux cerises, normalement, cet espace n'existe pas. Il pouvait faire mieux quand même, Kérard, éviter cette perte de balle. Pour moi, oui. Il aurait dû l'éviter et ce n'est pas juste ça. C'est peut-être qu'on est un peu exigeant aussi avec Kérard parce qu'il a très peu de matchs aussi pour se montrer, pour montrer ce dont il est capable de réaliser avec les PSG. Du coup, c'est pour ça que je mets un peu plus... Peut-être que j'ai été un peu plus dure à l'évaluer et je me rends compte que oui, il laisse perdre la balle. Ça me paraît le plus évident. Mais après, évidemment, les arguments des régions sont... Ah, il nous a... Il ouvre quand même complètement l'angle de frappe. Il veut savoir que l'autre est droitier, c'est ça ? Oui, mais je veux bien qu'il... Bon, après, je ne sais pas s'ils ont travaillé les côtés droitiers ou gauchers des joueurs du Mans. Ça m'étonnerait un petit peu quand même. Non, mais encore que Harrison Manzala est un mec qui joue en D1 à Amiens. Mais le truc, il ouvre quand même complètement la perspective. Alors après, c'est peut-être une erreur mineure par rapport à Dagba, mais il n'a pas une attitude de défenseur. Normalement, tu dois défendre en avançant. Là, il recule, il recule, il flotte. Il n'est pas dans une attitude agressive, en fait. Mais après, que ce soit le principal fautif, là, je ne le permettrais pas. Je suis d'accord que ce n'est pas très collectif. C'est ce que j'allais dire. Mais vous d'abord, c'est-à-dire qu'à sa décharge, et comme c'est un sport collectif, j'aime bien qu'on a pris tout le monde, le bateau avance. Car c'est pas les plateaux. Comme c'est un sport collectif, à sa décharge, il a un entraîneur qui a un tropisme d'imaginer les joueurs à plusieurs postes. Et donc, lui, il est trimballé depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, entre le poste de Sentinelle et le poste de défenseur central. Et je pense qu'à un moment donné, pour lui, ce n'est pas facile. On s'est réadapté à ses repères en permanence parce que ce n'est pas cinq matchs en Sentinelle, cinq matchs défenseurs. C'est un peu dans la même semaine, tu peux faire les deux. Et je me souviens d'un but à Dijon, le deuxième but à Dijon, quand Dijon gagne 2-1, il est complètement perdu. Là, ce soir, c'est exactement ça. Il est dans le recul frein, il est perdu, il ne s'est plus situé. Et donc, c'est peut-être pas lui le principal responsable, mais il est perdu dans son métier de défenseur central. Et il n'est pas que le responsable. J'ai vu le match à Madrid avec Reynald Pedros, qui était entraîneur des filles. Et il m'expliquait qu'en fait, Marquinhos a pensé tout son match comme un troisième défenseur central. C'est-à-dire qu'il a laissé Kroos allumer trois, quatre, cinq fois des 16 mètres. Il ne faisait pas ce boulot-là. Donc, effectivement, il y a des problèmes de repère. Alors, des fois, quand il est mal, quand il est sous pression, il redevient ce qu'il préfère être, c'est-à-dire un défenseur central. Quand il est un peu mieux, ça se passe mieux. Mais on sent quand c'est dur. Ça flotte. Oui, mais quand c'est dur, tu rentres à la maison. Donc, voilà. Je ne comprends d'autant pas le choix de Tourelle de mettre Marquinhos en sentinelle que je trouve qu'en recrutant Gueye, il s'est donné la possibilité d'essayer Ghana Gueye dans ce rôle-là. Peut-être que ça ne marchera pas, on demande à Régis de nous expliquer. Régis, expliquez-nous. Est-ce qu'à un moment donné, il ne va pas falloir stabiliser d'ailleurs Marquinhos en défense centrale ou un poste pour Thomas Tourelle ? Il ne lui rend pas service. Ils ont expliqué très bien la façon dont on défend. Est-ce que vous comprenez, vous ? Moi, je comprends. Je me mets à la place de Tourelle parce qu'il est dans une recherche. Mais sa recherche, elle est beaucoup trop longue aujourd'hui. Et là, je ne veux pas dire qu'il met le doute dans la tête, mais il met le doute sur l'aspect défensif. On ne défend pas et on ne défend pas de toute façon, quand vous jouez au milieu et quand vous êtes défenseur. Au milieu, vous pouvez agresser parce que vous savez qu'il y a toujours du monde derrière et on peut rattraper des coups. Quand vous jouez défenseur axiel, il n'y a plus personne. Et de faire simplement du recul-frein ou d'attendre ou de patienter... Tu parlais de confiance, Régis. Est-ce que la confiance de Marquinhos-Sard, c'est un bloc, il parle bien, il est toujours positif et tout. Mais est-ce qu'il n'a pas une petite fêlure après la déclaration de Tourelle qui dit que ça deviendra un grand défenseur central mais aujourd'hui, je l'envisage comme un milieu. Est-ce que lui, qui pour le coup, dans sa tête, je pense qu'au départ, il est central, c'est la paire avec Thiago Silva, c'est peut-être quasiment ce qui s'est donné au monde ou pas loin et il se dit bon, je suis monté un peu au milieu pour dépanner mais bon, parce que c'était le besoin mais mon propre coach ne me voit pas en fait comme un défenseur central. Mais tu sais, c'est quelque chose qui est rarement évoqué, la confiance défensive. On parle toujours de la confiance offensive, les mecs qui ne sont pas en confiance, ils n'arrivent pas à cadrer ici mais la confiance défensive, on en parle rarement entre les défenseurs qui interviennent rapidement, qui anticipent le jeu, qui anticipent la profondeur, qui savent intervenir, qui savent tacler ici et là, il y a des défenseurs qui perdent de la confiance parce qu'à un moment, ils ne savent pas s'ils doivent sortir, s'ils doivent patienter et c'est son cas. Je pense qu'il y a un manque de confiance défensive, individuelle. Le bon moment donné, vous reprendrez les discussions plus tard, Garry Garas. En 2020, c'est ça ? Très bien. En 2020, une prochaine, ça. Non, on a encore une semaine à terminer. Vous le savez, pour l'équipe du soir. On a aussi beaucoup d'images à vous montrer dans cette grande soirée où il y a eu plein de buts. On va noter quand même sur ce match Le Mans-Paris-Saint-Germain. Alors, qui on va noter ? Kylian Mbappé, bien sûr. C'est Bobby qui nous dit « Moi, je lui mettrai 7 ». Moi aussi. Alors, combien on met à Kylian Mbappé ce soir ? 7 pour Grégory Schneider. S'il veut le 7, il a le 7. C'est un 7 également pour Dave Apelle. Vous vous êtes à l'heure sur ça, les gars. 7 également pour Cindy. 7 pour Régis. Et carrément 8 pour Dominique, c'est vrai. Pourquoi 8, Dominique ? Pour le contrôle, sur le but. C'est pour ça que je lui ai mis 7. Parce que moi, c'est des gestes que je ne vois pas tous les jours. Donc, je donne un point de plus pour le geste parce que si je le voyais tous les jours, je vous dirais que c'est banal. Ça, je ne le vois pas souvent. Alors, en plus, c'est ce qu'a dit Régis tout à l'heure, il y a cette impulsion alors que le jeu est arrêté Yaku France, c'est lui qui fait l'appel et qui la réclame en disant « Allez, on joue ». Alors que le jeu est arrêté. Et ça, c'est encore un deuxième geste qu'il aimait sur le toit alors que tout le monde était après à peu près à… Donc, effectivement, on n'est peut-être plus près du vieux. Il y a le contrôle, il y a l'enchaînement, il y a la finition. Et la vitesse, la finition. Enfin, c'est tout. C'est un tout. C'est un penseur. Il donne un choupomotime aussi sur le fameux conflit de verra. Non, il s'est bien amusé aujourd'hui. Et il joue collectif. Franchement, oui. Il a fait un bon… Malgré que je rejoins un peu d'Ev, en début de match. Il faisait la tête. C'est pas qu'il faisait la tête, mais il a eu des… Un petit peu. C'est qu'il était les membres qui sont les tout cas. 10 minutes un quart d'heure pour rentrer dans le match. C'était ce genre de classico. Il a arrêté de vouloir trop. Il a arrêté de classico. Il a arrêté de classico. On sait qu'il n'aime pas rater de classico. C'est le genre de match justement qui peut lui redonner le sourire, le décrisper. Attendez, il n'est pas dans une phase de faisage de gueule. Non, mais je n'ai pas dit je pense qu'une partie de son côté un peu renfrogné de ces dernières semaines, même au-delà de ce match, si on reprend un petit peu avant, il y a un côté, je pense, sur le côté athlétique. Je pense que c'est quelqu'un qui est tellement sur les sensations, la vitesse, l'explosivité. Et quand même, depuis quelques semaines, du fait de ses blessures, du fait de ses coupures, il a un peu perdu ça. Je pense que c'est quelqu'un qui ne doit pas bien se sentir quand il est comme ça. Parce que quand il l'est, quel pied ça doit être de pouvoir faire la misère à peu près à n'importe qui. J'imagine le... Je crois qu'il... Tu vois, je devine le pouvoir de l'administration. Je me demande même s'il n'a pas eu peur du coup très dur. C'est quelque chose que Jérôme Alonso avait dit ici une fois. Donc je lui rends la grosse blessure. S'il ne s'est pas dit, je suis au bord... Il est l'allure ? Non, mais je suis au bord... C'est au moins d'arrêt. Oui, ben voilà. Ou un truc récurrent, ou un truc qui n'y arrive pas. Parce que ce que Jérôme Alonso nous disait ici, c'est qu'il dit que quand tu es joueur, tu sens que tu n'es pas loin du... Que son corps, il répondait pas comme vous. Que là, il y a quelque chose. Ça grinçait. Voilà. Est-ce que c'est pas... Tu commences pas... Parce que parfois, il pouvait reprendre... Pour les médecins du Paris Saint-Germain, c'était bien. Lui a plutôt mis le frein, notamment en septembre. Donc il n'était pas très sûr. Il y avait peut-être quelque chose par rapport à son corps. Et puis, rapidement, il y a un truc qui va lui faire du bien, c'est la coupure. C'est quand même quelqu'un qui n'a quasiment pas coupé cet été, et même depuis maintenant plusieurs étés, puisque la Coupe du Monde... Ensuite, cet été, on sait qu'il a été sollicité à droite, à gauche. Mais les jeunes, il peut... Non, bien sûr. Mais le fait est qu'il y a peut-être besoin de jeunes. Vous êtes sans pitié, vous, Benoît. C'est vous. Mais là, c'est 11 jours de vacances qu'il y a. Il y a le match contre Amiens de samedi. Rugby, ils font des proses de 4 mois et... Alors, on vous donnez le Teki, André Di Maria. Voilà. Alors là aussi, on voudrait mettre la même note d'ailleurs que Kylian Mbappé, du 7 pour André Di Maria. 6, ça sera un petit peu en dessous pour Di Maria. 6 également pour Cindy, Dave. 5 carrément pour Dominique. En faisant la tête un peu même. Vous êtes dans les 5 quand même. Non, parce que c'est pas le Di Maria impliqué. Dans une attaque, Choupo-Moting, Mbappé, Sarabia, Di Maria. De qui vous attendez la lumière ? Qui va faire le jeu, selon vous ? Bah, c'est Di Maria, forcément. Bah, ce soir, j'en ai pas pour mon argent. Il a fait des trucs. En plus, j'ai pas payé, donc ça va. Il a fait des trucs. Mais j'en ai pas pour mon argent. Mais c'est compliqué un peu son jeu. Il fait des choses beaucoup plus efficaces. il est un peu discret. Il s'en dévache, il revient. Je trouve qu'il a parfois eu des... Je vais pas lui faire de procès d'intention, mais je trouve que parfois il a eu des replis défensifs un peu ostentatoires. C'est-à-dire qu'il avait, non seulement, il revenait, mais il avait envie qu'on voit qu'il revienne. C'est-à-dire qu'il avait... Des fois, il a vraiment bien montré au cas où son entraîneur aurait jeté un coup d'œil qu'il était... Au fait, coach, peut le faire. En fait, pour le fameux 4-4-2, puisqu'ils doivent tous montrer un peu pas de blanche par rapport à ça, par rapport à ces efforts-là. Lui, c'est un joueur concerné, il est sur les côtés. Je trouve que parfois, lui, il a vraiment essayé un peu de faire le faillot. Je veux pas non plus dire... Tu sais, le match de Galatasaray, t'as l'impression que c'était un peu ça quand même. Le retour de Mbappé, c'est limite, bon, ça, je l'ai fait, c'est coaché. Neymar, pareil. Dimaria, c'est le 3ème joueur qui défend le moins au PSG. Après démarrer... Autre buteur ce soir, on va noter Choupo Moting. Sa motivation et son envie de jouer, combien vous lui mettez à Choupo ce soir, juste pour Dev ? C'est vrai, vous êtes dure, je trouve. Mais non, mais c'est pas dur, c'est juste OK. OK, oui, il a fait des efforts, il a marqué, on est bien d'accord, mais il faut être logique aussi. Si on note 6, Dimaria, qu'on a noté 7... Enfin, moi, je parle aussi de là. Je peux pas mettre la même note que j'ai mis à Dimaria que je trouve que pour le coup a fait des efforts sur ces matchs qu'est à Choupo Moting. Tu trouves pas qu'il a fait des efforts ? Il s'améliore, mais il est pas au niveau des Dimaria, C'est le même barème pour tout le monde, t'as raison. C'est le même barème pour tout le monde. Après, moi, je sais que lui, quand on a Dimaria et aux autres, il sort pas de 5 matchs de suite. Lui, il a pas joué depuis 5 matchs, il joue, il va pas rejouer pendant 5 matchs, et on joue. Et je sais que ça, c'est très très dur pour les joueurs. Parce qu'ils ont pas le rythme, le rythme de l'entraînement, c'est pas le rythme du match. Il sort tout le monde, c'est un gars marier. En plus, il est quand même véloce, il est grand, il est à critique. J'ai vu prendre le ballon vers 2-3 dribbles, 2-3 rushs. Là, ce que vient de dire Dominique, c'est imparable. Et en plus, vous ne changez pas de note. Mais c'est pas que du banc, c'est même des fois des tribunes. Non, non, effectivement, c'est lui qui a... Et puis l'indice 6, c'est satisfaisant. C'est-à-dire, est-ce que lui, par rapport à ses conditions, son potentiel, son niveau, etc., est-ce que par rapport à sa valeur à lui, c'est satisfaisant ? Est-ce que, en voyant ça, je me dis, bon, il a fait son match ? Ça, c'est votre chance. Non, mais ça compte. C'est-à-dire que le même match par Mbappé, ben oui, t'es beaucoup plus frustré parce que ça a marqué un beau but. Nous allons noter maintenant un défenseur, Thilo Kerrère. On en attendait beaucoup aujourd'hui. Alors, on a vu, évidemment, sur le but qu'il était impliqué, le but pris par le Paris Saint-Germain. Mais dans l'ensemble, il vaut combien, Thilo Kerrère ? On vous demande de voter. Alors, on s'exécute 4 seulement. Ça m'a fait de la peine. On est redescendu 4, 4, 4, 4. Régis, vous êtes le seul à mettre la moyenne, Thilo Kerrère, c'est-à-dire un 5 moyen. Match de reprise. Ah, lui aussi, voilà. C'est pareil. Oui, c'est un match de reprise. C'est un défenseur. Ça fait très longtemps. Lui, il a encore plus que je suis 11 août. C'est entre les interventions défensives, la relance. Il a plein de choses à remettre en place dans son jeu. Donc, moi, je trouve qu'il a fait un... Même sur le but, il fait... Je dirais que vous changez votre date. Non, mais justement, j'aurais été plus près de 3 et j'ai pensé à ça parce qu'il donne en plus un but. Et puis, il n'est pas dans les interventions. Il n'est pas dans le tempo. Mais donc, j'ai aussi rajouté un à cause de ce que vous venez de dire. Parce que c'est vrai qu'on ne peut pas s'asseoir sur le fait que le mec n'ait pas joué 4 mois. On ne peut pas le noter comme un autre. Et à un moment donné, Dominique a raison. Ce n'est pas possible. Mais après, moi, ma note est un peu sévère. Mais de ce que je sais, c'est un joueur qui n'a toujours pas tourné la page Manchester United. C'est-à-dire tous dans le club ont plutôt essayé de... C'est lui qui les foutent dedans. de l'absence de mise au verre, que les joueurs arrivent tout seuls au parc en voiture personnelle et pas en bus parce qu'il n'y a pas une mise au verre. L'erreur, c'est lui. En tout cas, sur le terrain, c'est lui qui... On parlait de confiance défensive. Lui, il est en pleine dormue. Il joue à droite. Il joue dans l'AQ. Je pense que ça va être très très long pour qu'il retrouve une confiance défensive. Je pense que pour moi, il est un peu mort dans le film. Je n'ai pas sûr que Kérérérat se voit. Il ne retrouvera pas sa place littéraire. Je pense que Kim Tendé, Diallo, Thiago Silva, Marquinhos. C'est beaucoup de monde. En défense centrale. Après, il peut jouer à droite. Il peut jouer à droite. Je pense que Meunier s'est installé pour l'instant. Mais c'est vrai que ça peut changer. Il y a D'Akba. On enchaîne avec plein d'autres images. Je voulais vous montrer les images de la Juventus Turin, adversaire de Lyon. On vous rappelle, futur adversaire en Ligue des Champions, la Juventus Turin de Cristiano Ronaldo qui s'est imposé et qui reste leader de Serie A avec l'ouverture du score. Tout d'abord par Pamon Léonibala. Magnifique. On en avait parlé pendant le soirée Saint-Germain. Sondoria avec Gianluca Caprari, 36e. Il permet d'égaliser un partout. Et regardez bien la détente de Cristiano Ronaldo. 2,56 m. Ça a été mesuré. Il est monté à 2,56 m. Regardez bien. Il a fait des abdos. Pour aller chercher ce ballon. Dixième but en CA. Mais c'est également son dixième but sur les huit derniers matchs. Le gainage. En fait, c'est ce qui manquait en Réal, là, ce soir. Il manquait de Cristiano Ronaldo. Et oui, un peu. C'est quand même impressionnant. RCR7. Qu'a fait Lyon pendant que la juve de Cristiano Ronaldo s'est imposée ? Eh bien, Lyon, vous a montré les images tout à l'heure mais on va vous les montrer pour le plaisir, a battu le TFC. C'est allé très vite avec Bertrand Traoré à la troisième minute. Derrière, on va voir la frappe de Jean-Lucas qui va marquer à la dix-septième minute. C'est aussi beau en tir qu'en imitation. Attention, petite frayeur quand même puisque l'équipe de Lyon va voir l'équipe de Toulouse revenir dans la partie à deux buts à un. Mais heureusement, Bertrand Traoré va inscrire un doublé à la cinquante-septième. Et puis, le dernier but sera marqué par Terrier à la quatre-vingt-onzième minute. Martin Traoré qui marque. Alors, Rudy Garcia s'est exprimé. Il a dit qu'il avait des joueurs qui avaient fait de très bonnes choses, qui avaient respecté les consignes. Justement, il était très content. C'est quand ils l'écoutent qu'ils sont bons. Évidemment, ils savent de tout le monde. Ils auraient dû y penser avant les Lyonnais. Écoutez Rudy Garcia et vous gagnerez. Quand vous n'écoutez pas, vous perdez. C'est un simple foot. Et il verra pour le match de Reims avec quel joueur il fera puisqu'il a rappelé qu'il y avait beaucoup de blessés. Jean-Michel Ola, celui en marge à écoper d'une suspension par la commission de la Ligue 1 pour des déclarations qui dataient du match de Strasbourg. Quatre matchs de suspension dont deux avec sursis. Ça veut dire quatre matchs fermes pour le président de l'Olympique lyonnais qui est privé de bancs de touches, de vestiaires, d'arbitres et de toutes fonctions officielles. Donc, c'est deux matchs fermes et deux matchs fermes. Oui, pardon. Et deux avec sursis. Deux avec sursis. Donc, quatre matchs. Je n'avais pas dit ça. Quatre avec sursis. Quatre avec fermes. Je l'ai dit n'importe quoi. À peu près. Je suis désolé, Beno. Non, mais vous avez raison. Il faut être précis. Sinon, Jean-Michel Hollesse, il n'a pas frappé. Pim ! On va franchir tout de suite avec les autres matchs de la Coupe de la Ligue. Avant que vous vouliez dire un petit mot sur Lyon, on a vu Lyon-la-Juve, non ? Le match a commencé, là, déjà ? Contre Toulouse, il faut relativiser. Non, mais compte tenu de l'état du TEF aujourd'hui, il faut quand même relativiser ce qu'ils ont fait aujourd'hui. En plus, un TEF qui avait toutes les... Comme ça a été en première partie, qui avait toutes les raisons d'être totalement démobilisés parce que quand vous jouez votre pot... Mais dans la situation de Lyon, tu n'as pas de petite victoire. On vous l'a dit, il y a eu 21 buts ce soir. Allez, Morceau, je choisis pour vous montrer les résultats. Saint-Etienne, futur adversaire du Paris Saint-Germain, d'ailleurs, en Coupe de la Ligue, s'est imposé face à Nîmes de Buzyn. Ici, le but à la 37e de Bilal Benkédim qui permet donc à Saint-Etienne de s'imposer. Autre résultat important, celui de Strasbourg qui s'impose à Nantes. Le tenant du titre est toujours en course. Le but de Nuno da Costa, c'est à la 78e qui permet à Strasbourg de s'imposer. Et puis, un match un peu dingue entre Amiens et Rennes et ce but à la 90e minute de Thomas Monconduit qui permet à Amiens d'arracher la victoire. 3 buts à 2. Le tirage, on vous montre donc les affiches. Ça sera bien le Paris Saint-Germain qui recevra Saint-Etienne, Lille-Amiens, Strasbourg, le tenant du titre se déplacera à Nouvelle-Esprit et ça sera du côté de Reims et Lyon face à Brest. Et pendant ce temps-là, on extrait le classico. On va en parler dans quelques instants. on a d'autres images également à vous montrer. Vous restez avec nous pour la suite de cette formidable équipe. On va tout de suite. Pour les Barca. Dominique, c'est vrai. Alors, non seulement c'est un match ouvert, ça je vous l'ai expliqué, mais non, je vais vous donner le score exact. C'est un partout. Très bien. Celle qui voyait le match fermé de D3, un partout pour le match ouvert. Grégory Schneider. 2-0 Madrid. Le Vapadou. 2-1 Barcelone. Et Régis Broglie. 2-0 Barcelone. Il y a une personne qui a dit un nul. Il y a une personne qui a dit un nul. C'était un match fermé. Quelqu'un qui a dit un nul. On était, alors je le dis pour ceux qui n'étaient pas avec nous tout à l'heure, sur un match fermé ou non comme l'avait annoncé Messy, on va en parler dans quelques instants. C'est un 0-0. Personne n'a gagné, le président là. A partout. Personne. Non, on ne donne pas de points. Pas du tout. Personne. 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 Du Classico. Donnez la parole à ceux qui sont dans le froid bien sûr. Anne-Sophie Bernardi et Alexis Boeuf qui vont nous faire vivre des journées fantastiques de biathlon à partir de demain. Le sprint masculin c'est à partir de 13h25 le coup d'envoi sur la chaîne L'Équipe. Et on n'arrête pas d'en parler du Grand Bornand. Moi, je voudrais que tous les deux vous expliquiez Anne-Sophie et Alexis pourquoi c'est un événement cette troisième étape au Grand Bornand. Why ? Ce sera un très grand événement que l'on va vivre à partir de demain sur la chaîne L'Équipe. Benoît, soyez-en sûr. Un grand événement populaire tout d'abord puisque plus de 50 000 personnes vont faire le déplacement sur ces 4 jours de course. On en attend quasiment 60 000 sur ces 4 jours-là. Et on peut mesurer cet engouement depuis quelques heures, depuis notre arrivée. Déjà hier, ils étaient extrêmement nombreux dans la tribune où l'on est actuellement à assister. Ne serait-ce qu'à l'entraînement de l'Équipe de France. Le Norvégien Johannes Bell a même dit à Simon Détieu sur la piste. Mais ils sont complètement fous ces Français. Ils sont là alors qu'on est seulement à 2 jours de la course. Il y a peu d'étapes de Coupe du Monde où l'on voit ça. Ce sera un grand événement également sportif avec déjà un programme royal. Trois courses individuelles. Donc il va y avoir des points à aller chercher pour le classement général. Ça va être très important pour cette équipe de France qu'il l'a annoncé en début de saison. Il y a deux gros objectifs pour eux sur l'hiver. C'est l'Échipière du Monde à Antols et cette Coupe du Monde à la maison. Le duel débute donc demain entre Yohannes Beu et Martin Fourcade avec le Sprint Home. Le lendemain, vendredi, ce sera le Sprint Femmes, la poursuite Hommes et Femmes samedi. Et la Mastar, ce sera dimanche Hommes et Femmes également. Et tout ça, c'est en direct sur la chaîne L'Équipe. Événement également, vous le savez, puisque l'équipe du soir a été en déplacement à Morzine depuis quelques jours. Et j'ai l'immense honneur de vous annoncer que l'équipe Enquête est récompensée par le prix du public du micro d'or pour cette superbe enquête. Et Emiliano, les secrets d'un destin brisé, rappelez-vous. Félicitations à Sébastien Tarrago, Fabien Toati, à toutes les équipes et toutes leurs équipes pour l'équipe Enquête. Récompensée pour leur travail par le prix du public. Je crois qu'on a déjà une réaction de Sébastien Tarrago depuis Morzine. On écoute. BIP BIP ! Belle soirée, les gars. C'est tout à fait son genre. Je pense toujours avec beaucoup de retenue. Bah oui, c'est comme ça. On enchaîne avec, regardez bien, les images, j'allais dire les buts, mais non, les images de ce classico donc par ça réel. Très attendu avec polémique autour de ce pénalty qui n'a pas été sifflé. Rakitic a-t-il vraiment fait faute sur Varane ? Derrière, il y a eu des occasions évidemment, ce sauvetage sur sa ligne. et puis on va voir également la grosse occasion pour le Real Madrid en première période. En deuxième période également, ce but qui sera refusé pour Garrett Bale qui, alors lui, n'est pas en jeu en effet, donc, mais regardez bien là-bas, c'est Mendy qui... le haut de l'épaule. On ne voit pas le départ du ballon en plus, je me permets, donc non, oui. Est-ce qu'on est sur un classico décevant ? Vous me répondez oui, non, 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 pas du tout, là, petit duel. Même un déprimant. Vous avez déjà fait un duel avec Greg, je voudrais que Dave et Greg s'opposent. C'est parti, habillage, on peut y aller sans le duel. Vous voulez prendre la main, Greg ? Ah, sans problème. Vous êtes le seul à nous dire que vous n'avez pas été déçu. Donc, top, c'est parti. Il faut se rappeler que le football, avant d'être un spectacle, c'est un sport. J'ai vu énormément d'intensité. J'ai surtout vu l'une des meilleures équipes d'Europe dans pas très loin de sa plénitude qui est le Real Madrid. Ils ont joué un énorme match. Après, on va dire qu'il n'y a pas eu de but, mais il n'y aurait pu avoir des buts. On leur refuse un pénalty. Le but de Bell, on pouvait très bien l'accorder puisque ça se joue sur le lâcher de ballon. J'ai surtout vu à son niveau. Le Real a un peu montré qui c'est Raoul. Rien que ça, ne me fait pas parler de soirée des... Je me rappelle que Raoul ne jouait pas. Allez-y, Dave. C'est bien, Greg, il a parlé d'une équipe. Ça veut dire que déjà, en face, ça ne fait pas être très brillant. Pour faire un grand match, il faut être deux. Pour avoir un beau spectacle, il faut être deux. Surtout quand l'un des deux s'appelle Barcelone. Moi, de Barcelone, je n'ai pas vu grand-chose. J'ai même vu un Messi maladroit. Tout arrive, mais un soir où Messi est maladroit, c'est pareil. c'est quelque chose qui me manque. Le Real Madrid a fait un énorme match, mais il a eu le moyen d'être un peu meilleur que son adversaire. Il y aura pu y avoir un but, peut-être, effectivement. Sur Bale, ça ne se jouait pas grand-chose. Mais enfin, c'est trop peu pour ce qu'on appelle souvent une orgie offensive de deux des meilleures équipes du monde. Le dernier 0-0 en championnat remontait à 2002 pour un classico. Donc, stat retrouvé par Thibaut Duponchel. On va tout de suite vous demander de voter. Qui vous a convaincu entre Dev et Greg. Voilà. Est-ce que vous avez été convaincu par Greg ? Non, vous n'êtes pas déçu par ce 0-0 ou oui, vous êtes déçu, comme l'a dit Dev. Le président arbitre, s'il vous plaît. Je vais donner le point à Dev. Vous donnez le point à Dev. Ça. Vous connaissez la raison, le président. DEPF ? Ah oui. Il ne faut pas que je me trompe, attention. Non, alors, effectivement, vu le talent qu'il y avait sur le terrain, on aurait pu s'attendre à mieux dans l'animation offensive ou même si le Real de Madrid a eu des situations et des occasions de but. On dit souvent que le foot se passe dans les deux surfaces et là, la défense a pris le dessus sur les attaques. Donc, un peu déçu des choix des joueurs offensifs. Effectivement, Messi a eu deux situations sur un mauvais contrôle. Il y a un moment ils peuvent frapper. Le Real de Madrid a eu plusieurs occasions aussi d'ouvrir la marque. qu'ils n'ont pas beaucoup cadré à part la frappe de... Casimiro. Crosse. Crosse. On a vu le sauvetage de Ramos sur sa ligne, par exemple. Le Barça a eu quand même la possibilité de marquer un but. Je pense qu'il y a pénalty pour le Real de Madrid. Ah, sur la faute de Varane. Sur le... Il y a pénalty. Ça aurait pu changer la finie de l'ennemi du match. Mais dans l'ensemble, ça a été un... Vu l'opposition et vu les joueurs qu'il y a sur le terrain, je m'attendais mieux. Je pense que les joueurs défensifs ont été très forts. Les défenses ont pris la défense dans l'attaque. Je comprends ce que tu dis parce que tu aimes visiblement beaucoup le Real Madrid. Tu aimes beaucoup les expressions collectives et on peut dire que ce soir le Real Madrid a été à la hauteur plutôt de l'événement et qu'il y a une expression collective qui est vraiment très très intéressante. Après, quitte à tuer mon sport que j'aime, le foot, ce soir, ça a manqué d'individualité. Ça a manqué que les gens qu'on avait ciblés un petit peu au départ, les Messi, les Benzema, les Suarez, les Griezmann, fassent un match au-dessus de la normalité d'un match. C'est-à-dire que ces matchs-là, on dit que les grands joueurs font basculer les grands matchs. Ce soir, les grands joueurs n'ont pas fait basculer le grand match. Varad ? Les défenseurs ? Oui, mais tu vois ce qu'on appelle les grands joueurs. Il mériterait d'être ballon d'or l'année où il gagne l'île des champions et la Coupe du Monde. Mais il n'est pas légal encore de Messi ou de... En termes de... Il a manqué de virtuosité. Oui, voilà. Après, moi, ce n'est pas le fait qu'il n'y ait pas de but parce que le moins 0-0, ça peut me contenter. Les enchaînements. Oui, ce n'est pas assez tranchant. Après, en fait, ma déception, et j'ai du mal à le dire, mais je me demande toujours quel est le projet des Valverde. Là, lorsqu'on voit ces matchs, on va à Messi. En fait, toute l'équipe est centrée vraiment autour de Messi. C'est ça, ce projet. On ne voit pas, on ne voit pas, malheureusement, du collectif, tandis que si on regarde dans les juges du Real Madrid, là, on a vu vraiment une équipe collective qui, d'ailleurs, aurait mérité des marquets, tandis que du côté du Barça, vous vous souvenez la phrase dont on a discuté tout à l'heure, il disait qu'il s'allait très plier les Real Madrid. Finalement, c'est les Barça qui étaient repliés, les Barça qui étaient en souffrance et qui n'ont pas eu cette inventivité de sortir. Après, il faut le dire aussi, lorsque le Vidal est rentré, il y a eu des bons changements, il y a eu du mieux, je trouve qu'il a apporté. Mais vraiment, certaines individualités, par exemple, lorsqu'on parle du Real, on peut parler des Cross, Carvajal, c'est des joueurs qui ont été présents, qui ont montré, mais moi, je suis déçue parce que je me dis, j'attendais vraiment un choc, une intensité. De plus en plus, je me dis, j'ai l'impression que c'est classico. De toute façon, on l'est dit en Espagne, si le Barça perd, ça apporte quand même parce qu'est-ce qu'il apporte plus que les matchs en soi-même, ce qu'il apporte, c'est l'émotion, la passion, l'expectation. L'intensité, Greg, il y a votre appel avec une petite image. Regardez, c'est un minimum. Regardez, il n'y a pas d'intensité, si, on va vous montrer en termes d'intensité et d'engagement dans ce classique. Photo qui a été tweetée notamment de la cuisse, on voit le choc avec l'anglais, les deux défenseurs français qui vont s'entrechoquer et regardez la trace ensuite laissée sur la cuisse. mais alors ça, c'est des démoulants, ce n'est pas de l'intensité. Ça, on le voit toutes les semaines dans les matchs sur l'Amérique du Sud et ce n'est pas parce qu'il y avait fortes, on n'a pas vu le même match. On n'a pas vu la même chose. Attendez, franchement, les athlètes, les athlètes, les athlètes, les athlètes. Non mais juste un truc, tu as passé la première partie de nous expliquer qu'il n'y a rien qui se fait de mieux, il y a les deux plus belles attaques du monde, etc. En gros, c'est vraiment l'entrée des artistes ce soir et ce match, on a tous en mémoire le 5-0 de l'équipe de Guardiola, la victoire du Real avec Benzema et Cristiano, il y a deux ans ou trois ans. Il y a eu des grands moments. On parle de ce qui se fait de mieux sur la deuxième fois et là, il n'en restera rien. C'est pourquoi ils n'ont pas été plus ? Juste un truc, tu es obligé de l'indexer par rapport à ce qu'il peut te donner et ce qu'il t'a donné ce match et cette affiche. Là, j'ai vu une affiche normale d'un match que je peux voir à peu près tous les week-ends, c'est-à-dire une grosse intensité si tu mets l'Atletico ou le machin, tu l'auras. Au départ, c'est un reste. tu attends. Au départ, ce match, il donne des fantasmes. Tu n'en as pas pour tes rêves ? Vous n'allez pas aller au bout de l'or, je ne sais pas. Regis, grâce au note. Tout est complètement, c'est important d'aller au bout de l'or. Mais bien sûr, on va noter et vous êtes nombreux. C'est plus intéressant de parler du match que de noter les joueurs. Mais en même temps, ça nous permet aussi de parler du match. Et vous allez voir. Là, c'est un coach. Antoine Griezmann, Karim Benzema pour commencer. Karim Benzema, notez Benzema, un très bon match de sa part. Il manque malheureusement un but. Alors, est-ce qu'on met 7 comme quelqu'un m'a fait ce soir ? 6-5 seulement pour Dev. Coach ? Je cherche le 6. 6-7. J'ai cité entre le 6 et le 7. 6-7. Comment on a fallu en demi-point ? 5 et Dev, c'est très sévère, non, pour Karim Benzema ? Benzema, c'est... Avec Mbappé, c'est le meilleur attaquant français. Et c'est pas loin d'être le meilleur attaquant tout court depuis quelques semaines. On parle de ça, quand même, quand on parle de Benzema. Je le note pas comme un joueur lambda. Je le note comme peut-être ce qui se fait de mieux au monde à son poste. Et bien, un soir comme ça... Tout à l'heure, Dominique a dit quelque chose. Les grands joueurs font basculer les grands matchs. Ces matchs qui se tiennent et qui sont à l'équilibre. Moi, je considère que Benzema est un grand joueur. Un soir comme ça, où il n'arrive pas à faire la décision alors qu'il le fait régulièrement ces derniers temps, il manque quelque chose. C'est son boulot. Mais non, mais... Je voudrais... Comment tu m'as sur... On laissera ici... Vous tiquez ! Vous tiquez ! Je trouve sévère Dev sur son match. Il a été très disponible. C'est lui qui a servi de relais. C'est lui qui a permis de faire des décalages pour le Real. De maintenir le bloc assez haut. De maintenir le bloc assez haut. Ils avaient pris la décision d'être haut. Et c'est une des raisons pour lesquelles Zidane a fait jouer à Los Angeles. C'était pour aller assez haut pour les joueurs. Pour les joueurs de haut buts, ça reste pour les... Toutes les formes de jeu et de déviation, toutes les conservations d'eau au jeu, il a été dans son registre. Alors, on peut peut-être le reprocher de ne pas avoir fini sur certaines situations. Mais c'est quand même lui qui a permis autour de lui à être bien. Tu notes l'absence de buts, en fait. C'est dur. En fait, ta note, c'est... Non, est-ce qu'il y a un geste décisif ? Est-ce qu'il y a un geste décisif ? parce que ça joue tout. Ils viennent tous tous que les deux draps. Ça, c'est la continuité. On nous demande de notre décisif. Et le 0-0 vient de... Vous allez noter Antoine Griezmann. Bah oui, mais il faut écouter. On y va, c'est parti. Grisou, il a combien ce soir ? Il est sorti avant la fin de la rencontre. D'ailleurs, on rappelle la sortie par Valverde. 4-4-3 pour Dev qui est toujours sévère. 5 ans. Je ne peux pas être méchante avec l'enfance. Je vois que ça va être sévère. 3 également pour... C'est un match quelconque. Bon, il a traversé ce classico comme une... Après, j'ai peut-être mal jugé, mais je... Non, c'est mauvais. Je ne vois rien. Je ne vois rien d'intéressant. Mais c'est... Au fait, il ressemble à tous les autres durs. Finalement, si les Barças atténuent en ville à peine dans ces matchs, c'est parce qu'il y a des stars dans ces Barças-là. Sinon, voilà, donc finalement, ça a des temps sur lui aussi. Je voudrais, parce qu'on a 30 secondes pour finir. Notez Messi, juste, vous lui mettez combien, Messi, ce soir ? Parce que vous l'avez... C'était un tel kiff, ça faisait longtemps que j'ai... Non, arrêtez ! Il y a longtemps que je voulais faire ça. Ah bah là, oui... Oh là là, en dessous de la moyenne, il y a longtemps que je n'avais pas vu Messi à 3, 4, 5 et 6. 6 ? Ouais. Bah, écoute, c'est grâce à lui que les matchs atténuent un peu et qu'ils ne sont pas... On n'a plus le temps. Je suis désolé. Non, concernant Ibrahim Diara, ancien 3e ligne de Montaubourg, de Castre-de-Pau, joueur de rugby international, qui est décédé aujourd'hui, qui a secombé à un arrêt cardiaque cardiovasculaire. De nombreux acteurs de rugby s'expriment d'ailleurs pour saluer la mémoire d'Ibrahim Diara, pardon, disparu à 36 ans. Vous pouvez aller d'ailleurs sur l'équipe.fr pour voir tous ces témoignages. Voilà, belle soirée à tous. Rendez-vous demain pour l'équipe d'histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada